Musique J'ai une valeur très importante, c'est le travail. Le travail, on ne peut obtenir quelque chose que si la valeur travail est vraiment mise à mon avis en priorité, alors maintenant il y a la manière et dans le travail que je prône, dans le métier que je fais, c'est l'engagement parce que c'est un engagement auprès des hommes et des femmes, c'est un engagement plus sur de l'immatériel puisqu'il s'agit de l'humain et c'est quelque chose de plus complexe. Bien sûr pour ça il faut être intègre, l'intégrité est une belle valeur et il faut avoir de la rigueur parce que tout se fait par step et il faut consolider à chaque fois. Donc dans les valeurs de travail, dans tout ce que l'on peut trouver de positif et qui amène à un véritable objectif parce que pour nous, la fonction que j'ai aujourd'hui, c'est la réalisation des objectifs, l'évaluation de ces objectifs qui permet d'aller de l'avant et réellement d'impacter auprès des populations qu'on prenne en charge. Alors une chose qui est difficile c'est de penser qu'une association se gère comme une entreprise, donc avec une rigueur sans limite, alors que tout est dans la manière d'approcher les problèmes, donc c'est une chose assez difficile qui a été difficile pour moi au début. Et un jour on m'a demandé si je voulais visiter l'heure joyeuse et après ma visite j'ai dit que j'avais passé une heure joyeuse et c'était réel parce que l'heure joyeuse n'a jamais été une association misérabiliste. Elle a toujours concrétisé ce qu'elle a voulu faire, elle a toujours été de l'avant, elle a toujours un petit peu professionnalisé. D'accord ? Et par contre je dois avouer que le premier jour où je suis arrivée avec ma petite voiture devant l'heure joyeuse et que l'heure joyeuse s'occupait d'enfants en situation de rue, j'ai eu ce, sans aucune, je vous le dis très spontanément, j'ai eu ce recul en me disant mais comment je vais faire ? C'est des problématiques que je ne connaissais absolument pas. Et ce que l'on lit dans les journaux souvent n'ont rien à voir avec ce que l'on vit avec ces populations. Et ces populations sont touchantes, sont magnifiques. Mais j'ai eu ce moment en me disant est-ce que je vais y arriver ? Donc c'est ça ce qui a été le plus dur pour moi et ça s'est très bien passé. Ça n'a pas été difficile mais ça a quand même été des choses sur lesquelles je suis revenue plusieurs fois, j'ai travaillé pour y arriver et je crois que je vous ai parlé de la valeur travail. Ça ne se passe pas comme ça. C'est faux. L'associatif n'est pas un moment de récréation. Et de plus on va, plus des associations sont des associations qui aujourd'hui ont besoin de plans stratégiques, de planning, de réalisation, d'évaluation, de contrôle, d'amélioration, d'innovation. Donc voilà, voilà un petit peu mon parcours dans les difficultés mais qui font aujourd'hui que tout va bien. Oui, alors j'ai envie de dire, c'est marrant que vous parliez de la jeunesse parce que je dois vous dire aussi que les collaborateurs de l'heure joyeuse sont dans des postes de responsabilité entre 25 et 38 ans. Donc c'est vraiment la jeunesse, notre directrice générale a 31 ans et c'est une femme. Alors maintenant, vous avez raison de parler des jeunes. Nous, nous avons toujours été dans l'éducation au départ. Aujourd'hui, nous avons quatre pôles où il y a toujours l'éducation, mais il y a l'insertion et l'entreprenariat et un pôle d'engagement citoyen. Alors c'est certainement le pôle engagement citoyen qui a développé en fait, même si c'est le plus récent, mais nous avons réalisé un jour un outil quand on s'est aperçu que l'on n'écoutait pas assez les jeunes, que dans les écoles, dans les lycées, il n'y avait pas d'orientation dédiée. Quand quelqu'un décide de quitter l'école, il n'est pas reçu pour lui dire « mais qu'est-ce que tu vas faire après ? » On oublie de lui poser ses questions et que pourtant c'est lui seul qui peut décider de ce qu'il fera. Ce que je dis à la jeunesse, c'est que quelquefois on perd la valeur de soi. D'accord ? Nous, notre rôle, c'est de reconstruire la dignité. Donc, ce que nous disons aux jeunes, c'est que rien n'est fini quand on a eu une contrainte dans la vie, une obligation d'abandonner, une obligation de prendre en charge sa famille parce que le papa est parti ou la maman est partie et qu'il faut prendre en charge. Tout peut être construit. Et ça, c'est très, très important. Et nous, la dignité, c'est notre fer de lance parce que nous avons vu des jeunes arriver, c'est très physique, le cou complètement enfoncé dans le tronc, les yeux fuyants, voulant nous écouter mais ne croyons pas beaucoup à notre discours, et puis voyant des jeunes qui étaient en cours, qui étaient en comportemental, en life skills, en informatique, alors qu'ils n'avaient jamais... Donc, pour eux, ça concrétisait que c'était possible. Donc, nous, notre rôle, et c'est ce que nous faisons certainement le mieux, mais l'heure joyeuse aujourd'hui, c'est d'écouter le jeune, d'échanger avec lui et de lui dire tout est possible. Voilà, cette jeunesse, c'est une... Je voudrais parler de la jeunesse. Je voudrais parler de la jeunesse parce que peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et pour nous, dans les associations, pour que nos programmes soient réussis, il faut que les jeunes s'engagent. Donc, ce sont notre première cible. Ce sont les jeunes. Si les jeunes, il nous faut confiance. Ils donnent du sens à ce que nous réalisons. L'éducation Écoutez l'éducation. Alors, nous avons abandonné le pré-scolaire parce que nous étions installés... Enfin, nous sommes toujours installés dans... Nous avions un pré-scolaire à Belvédère, qui a marché plus de 30 ans, quand le pré-scolaire n'existait pas. D'une part, pour les enfants du quartier qui payaient un petit peu, et les enfants démunis qui ne payaient pas. Donc, c'était un pré-scolaire multisocial qui a donné bien sûr ses fruits. Puis, nous avons eu l'intelligence d'arrêter quand le pré-scolaire a commencé à se généraliser et que le quartier Belvédère est devenu un quartier qui n'est plus un quartier pauvre. Donc, aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, nous avons 13 centres. Nous aurions pu installer du pré-scolaire ailleurs. Mélenchoyeuse s'est toujours positionnée sur les nouvelles formes de misère ou de problématiques sociales. Et dès que l'INDH, l'Initiative Nationale de Développement Humain, a été créée par Sa Majesté, nous avons intégré ces programmes. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans l'insertion dans le programme 3. Et donc, l'éducation, le pôle éducation, le pôle insertion avec de la formation professionnelle, chez nous, enfin, intramuros ou à l'extérieur, avec aussi le choix de formation qui impacte et non pas des formations pour former, et l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat des NIT et l'entrepreneuriat de ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout à l'école. Avec, il faut dire aussi que le Maroc a fait des choses formidables sur l'entrepreneuriat et continue à en faire. Et puis, il y a ce process aussi d'auto-emploi qui permet à un jeune homme ou une jeune femme de s'installer avec son savoir-faire dans une des branches et d'être totalement légal sur le marché marocain. Donc, tout ça, ce sont des choses qui nous parlent. Nous, nous cherchons la légalité dans l'insertion. Nous cherchons la déclaration à la CNSS dans les emplois. Ça n'est pas gagné, il faut le savoir. C'est certainement aussi une chose qui nous touche et sur laquelle nous travaillons beaucoup avec les entreprises, avec la CGEM, avec la Chambre française du commerce, parce que c'est important pour nous. C'est un chantier, je dirais, presque national. Mais c'est un beau chantier, puis c'est un chantier qui est crédible et qui est dupliqué à chaque fois. J'ai du mal sur les erreurs répétées, les erreurs inutiles. Maintenant, j'ai beaucoup de bienveillance pour les erreurs qui s'expliquent. Mais c'est vrai que quand on parle d'engagement, quand on parle d'erreurs, je considère qu'on peut en éviter si on est concentré et engagé sur ce que l'on fait. Voilà. C'est une image qui me ressemble pour mes collaborateurs et même mon conseil d'administration et les gens qui me connaissent. mais ce n'est pas une image d'inflexibilité. Non, pas du tout. Je ne suis pas inflexible sur les erreurs. Je dis simplement que plus on peut les éviter, en prenant un peu plus de temps au départ, mieux c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est la famille ? Ah, ma famille ! Je suis comme vous, Cautard. Nous sommes des femmes. Et vous savez bien qu'elles nous demandent plein de choses. Donc je suis une épouse, je suis une mère, aujourd'hui je suis une grand-mère, une belle-mère. Et donc ça je pense que je l'ai réussi, même si j'ai quatre enfants et que leur joyeuse a réellement été le cinquième. Mais la bienveillance de mes enfants, de mon mari, ont permis à l'adopter totalement. Et à la gérer comme un enfant de la famille. Alors, ça c'est réussite personnelle, j'ai été obligée d'en parler parce que je suis aussi Leïla, avant d'être la présidente de leur joyeuse. Et alors, ma grande fierté aujourd'hui, c'est la professionnalisation de leur joyeuse. C'est ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle représente. Et elle n'est plus dans les journaux, elle n'a plus besoin d'être dans les journaux. Elle est présente par son impact, elle est présente par la réalisation de ses projets, par les challenges qu'elle relève, par la qualité de ses partenaires. Parce que nous avons des partenaires nationaux, internationaux très exigeants. L'INDH est très exigeante. Les partenaires aussi internationaux sont très exigeants. Et ceci nous a permis de grandir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Mais Cautard, cet après-midi, à 14h, je vois dans le cadre de la reconstruction, suite au séisme d'Elhaus, de très grands partenaires. Pour construire un collège, avec un partenaire qui est Open Village et qui est un partenaire magnifique dans le monde rural, c'est toutes les heures, il faut le savoir, dans les associations comme les nôtres, qu'il y a un challenge à relever. Et il y a ceux que l'on est obligé de laisser passer, parce qu'on ne peut pas se disperser. Par contre, le séisme est une obligation nationale. Et l'or joyeuse va prendre sa part et va faire ce consensus. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est de montrer que l'or joyeuse ne réalise plus rien toute seule. Et c'est parce qu'elle a justement ce savoir qui fait qu'elle sait qu'on ne réalise rien tout seul. Et elle s'entoure des meilleurs partenaires pour convaincre les plus grands donateurs à nous accompagner dans des projets structurants, impactants, et qui vont permettre demain, en particulier, d'aider les populations sinistrées de Elhaus. Alors demain, oui, il y aura certainement des évolutions sur l'épaule de l'or joyeuse, mais il n'y aura rien tant qu'on n'aura pas consolidé pour pouvoir dupliquer. Pour rester cette belle association, il faut innover tous les jours et s'entourer de nos partenaires et leur montrer qu'on est encore cette association auxquelles ils ont fait confiance et qui s'inscrit dans le lendemain de notre Maroc.